bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur euro truck 2 pour notre tuto la gestion d'entreprise ça doit être le numéro 4 ou 5 je ne sais plus il faut savoir que comme ça fait deux semaines ça fait deux semaines que je n'ai pas tourné un tuto parce que j'ai essayé d'avancer chaque partie donc j'ai tellement bien avancé excusez moi si vous entendez bric voilà donc je souffle sur un truc donc j'ai tellement avancé sur le au niveau de la carrière que que aujourd'hui maintenant on va on va aller voir on va aller voir on va acheter un nouveau ensemble qui sera à nous d'accord donc ça sera une remorque un camion et voilà on sera le même heure aussi c'est comme vous avez dit et on va embaucher un chauffeur qui va prendre le camion que vous avez que vous avez devant vous toutes choses si vous entendez du bruit à l'extérieur c'est normal c'est que j'ai ouvert j'ai ouvert la fête est ouverte puis h24 parce qu'il fait chaud dehors déjà matin c'est la clanicule 1 il fait presque 30 degrés dans la chambre dans la pièce plus tôt donc voilà donc je vais tourner dans le jeu on est plus symbole donc voilà vous voyez on compte en banque j'ai pas mal de sous donc cinq cents demi donc comme j'ai été moins avancé dans la carrière comme j'étais moins avancé dans la carrière que au niveau banque comme ça rembourse automatiquement tous les jours il ya les chances qui tombent donc du coup on est plus qu'à 270 mille euros c'est cool je vais pas rembourser pourquoi est-ce qu'on va acheter notre nouveau ensemble donc le camion à la remorque j'ai plus à nous d'accord donc ce qu'on va faire on va agrandir notre garage alors soit vous allez directement dans le garage vous êtes d'accord donc à chaud garage si je fais conduire chaud garage je sens ce serait une vidéo courte une vidéo courte donc si vous entendez tranquille ou c'est normal comme il fait chaud aussi la loi qui tourne pas beaucoup 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 voilà peut-être qu'il y aura des coupures et j'en sais rien non c'est rien non c'est rien aussi n'hésitez pas à rejoindre l'entreprise si vous voulez c'est l'entreprise rt la 1er juillet où ça sera passé le 1er juillet plein de modifications au niveau entreprise voilà alors là on est de nuit donc il doit être 23 heures et des bananes et là je suis à l'entreprise pas au dépôt pour que le dépôt qu'on a au début d'un fois attendre un petit peu tout la charme parce que il faut savoir un truc je suis sur liste j'ai lancé mon jeu sur direct il c'est sérieux pour un camion mais je veux dire ça fait beaucoup quand même puis voilà j'ai fait 16000 attendez charge j'ai fait 16000 et les petits coups de l'axe avec le chargement et là il doit être d'un bourg et vous voyez en bas les marques et 23h34 donc presque minuit là on va acheter un nouveau ensemble donc c'est à dire qu'on a racheté notre camion dans le bon sens quand je vais convient ça va mettre ça va mettre du matin parce que je suis là je suis du soir donc je suis du mais il va être mal comme il est 23 heures puis 23 heures et ben ça sera à 8 heures alors je vais démarrer les pins voilà aussi j'ai réparé le camion j'ai fait le plein du camion c'est un conseil que je vous donne si vous voulez laisser ce camion à un chauffeur mais parce que celui là je vais le laisser avec la remorque et donc nous et ben on va aller acheter notre nouveau camion voilà donc ça va être un peu long alors en remorque je vous dis ça ça paraît une bâchée mais ce serait une trois essieux soit on ne reste pas beaucoup de d'épisodes du tuto parce qu'il ya celui là il y aura le prochain donc le prochain ça va être sur le la gestion de dépôt parce que là c'est côté chauffeur et côté bannou ensemble quoi donc là le camion le plein est fait les réparations sont faits j'ai donné ce 320 chevaux un autre chauffeur donc est ce qu'on va faire je vais mettre en pause la capture je vais mettre là non j'ai une connerie je reviens et l'enjeu ce qu'on se retrouve chez notre le qui pas mal de concessionnaires peu 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 vendeurs des camions vous voyez là je dois tout je dois tout à voir là moi je veux tout à voir j'ai d'un fives et comme maintenant mercedes eurotruc renault scania et volvo c'est toutes les marques que j'ai donc il ya trois il ya cette marque pour l'instant mais tout avant on va agrandir alors comme je vous l'ai dit si vous l'agrandir votre dépôt soit vous allez à l'intérieur de votre dépôt vous allez dans gestion gestion d'entreprise gestion là c'est ça gestion du garage et ça va seulement automatiquement gestion de garage et après vous avez à grandir votre dépôt moi je veux le faire automatiquement voilà donc voilà on a fait quand même pas mal de revenus moi j'ai fait sûr c'est dur j'ai fait 125000 euros soit dit c'est presque 18000 euros de revenus alors là vous avez tous les infos en revenus machin profite journalier ça c'est donc c'est par jour qu'on veille ça c'est la productivité actuelle est donc moi je comme je suis à supérieur 20 mille euros donc c'est bon voilà vous pouvez regarder ici et comme l'agir fait les maintenances de carburant voilà donc là maintenant on va améliorer puisque l'on a une seule place donc on va faire améliorer voilà améliorer donc ça coûte cher donc comme c'est une premier des carrières donc ça se passe d'un premier garage et quand on va rajouter deux places de plus ça sera 180 millions par contre si vous achetez un dépôt un autre en une ville n'importe quand vous allez l'acheter ça va être 180 mille euros mais vous aurez trois places donc comme là vous avez une place plus de place ça fait trois places donc quand vous avez acheté un haut un dépôt ça va être 180 mille euros donc vous aurez trois places donc c'est bon et après vous aurez 100 mille euros pour elle pour débloquer les deux autres places d'emplacement de camions et ce sera la même chose ici donc hop oui on voit la petite semaine cinématique mais comme on est de nuit comme on est de nuit ça va changer un truc donc j'ai caractérément ici parce qu'il est loin du dépôt et je et après c'est quand vous après vous montrerai la dernière amélioration du camion du dépôt et vous aurez la pompe à essence là on n'a pas la pompe à essence donc ça charge je trouve que ça cherche plus vite mais il est chargé à cinématique voilà alors désolé du bruit extérieur comment en extérieur je sais pas si vous m'entendez voilà avec toute façon il nous a mis la vie c'est vrai qu'il nous met dans notre dans le garage donc des mon dépôts et voilà et voilà du coup maintenant on n'a plus qu'une plan on n'a plus une place maintenant à trois places donc voilà vous avez tout ce qu'il faut quand je vous ai dit donc 180 mille euros et je vais pas rembourser le prêt parce que il faut acheter non donc ce qu'on va faire on va et directement chez man je sais pas où je le prends même parce que vous choisir le consigneur vous voulez moi je vais rester sur paris je pense parce que voici oui 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 je pense que je vais je vais voir où on reprend le camion et c'est ça et si vous voulez que la marque aussi vous pouvez cliquer donc là j'en ai un à marseille et là j'en ai un à calais et après on fait ça si vous voulez toutes les limbes là on peut on peut toujours pas acheter en ligne parce que j'ai qu'un seul j'ai acheté un seul camion mais là je vais acheter un nouveau donc comme il est 23 heures vous voyez pas mais comme il était 23 ans aux conditionnaires ça va être peut-être ça va être eu un peu plus de 8 heures du matin ça c'est quoi on n'a pas d'attendre 8 heures pour aller la magie à l'air d'aller voir machin allez voir le consigneur après vous préférez rp 1 attend 8 heures et à l'égard fonctionnaire suivant donc on va voir ça c'est bloqué c'est bloqué tout ce qui est pas marqué niveau c'est débloqué ça c'est débloqué ça c'est débloqué ça c'est pas débloqué parce que c'est niveau 18 ça c'est débloqué ça c'est débloqué ça c'est pas débloqué voilà donc ce qu'on va faire les gens vous voyez je prends celui là d'accord mais je vais modifier ma sauce donc ce qu'on va faire là je l'ajuda vraiment je vais retourner sur bureau je vais faire une petite pause une petite pause ah il a figé non c'est bon on va faire une petite pause jamais que la capture en pause et on se retrouvera quand j'aurai mon camion et ma remarque voilà on se retrouvera et je pense serait une petite vidéo tranquille où on fera pas de cargaison aujourd'hui allez je vous dis à tout de gros des gens donc du coup c'est bon j'ai fini pour ça m'a pris un petit peu de temps mais voilà c'est bon j'ai réussi donc là c'est pas le nouveau camion vous inquiétez pas du coup ce qu'on va faire alors moi j'ai pas envie de changer de place dans l'entreprise je vais faire une gestion de camion je vais faire le nouveau man je vais le déplacer au même endroit et je mets ici j'ai fait un oui un oui mais je viens vous voyez un peu mais vous allez voir un peu plus près et donc il faut attendre un petit moment donc ouais mais ça on verra après on verra après on verra après je vous ferai voir plus tard donc là on est du jour la samedi 8h36 libre comme l'air venir j'ai pas de cargaison j'ai pas de remarques mais si j'ai une remarque vous inquiétez pas très joli une crône moi j'aime bien les crônes hop voilà on va faire ça hop je vais faire ça alors maintenant ce qu'on va faire au niveau gestion de remarques parce que maintenant que j'ai une remarque savoir que celle ci celle ci était pas en privé donc elle va rester comme ça par contre elle la remorque que je viens d'acheter je vais la mettre en privé donc comme ça mon chauffeur me prendra le chauffeur j'ai embauché ne prendra pas ma remorque et je vais l'utiliser voilà j'ai utilisé si je veux je peux la partie donc ce qu'on va faire maintenant on va embaucher un chauffeur il faut savoir un truc j'ai montré là il me reste 1500 mais j'ai dû emprunter un peu plus d'argent c'est à dire que des fois il manque un petit peu d'argent il manquait 20 ou 30 milles pour acheter la crône donc j'ai dû faire un emprunt de 50000 euros donc du coup j'aurai 7000 mais bon ça peut aller ça va aller ce qu'on va faire maintenant faire gestion de chauffeur donc ce qu'on va faire pourquoi j'ai cherché non pour l'emploi plutôt que l'emploi je n'ai qu'une rive donc donc comme j'ai visité pas mal de moi j'ai visité j'ai vu quelques petits un peu l'emploi à faire embaucher un chauffeur donc là on en a avec trois mais des fois vous n'aurez plus vous d'un moment et il faut savoir il faut bien regarder ce que vous prenez en chauffeur alors moi je prendrais savoir que ça coûte 1500 ou là il nous resterait que 69 euros ou faut donc ça va donc on va prendre là faut bien regarder l'indice du chauffeur plus élevé plus un bon chauffeur il faut regarder après ça dépend pour aller l'économie pour regarder différents prix moi je vais prendre le jeune je prends lui je prends lui parce qu'il ya personne n'est qu'on vit je veux l'embauché donc voilà vous cliquez sur camion maman et le camion mon nouveau camion et il y a si qu'on avait donc ces chauffeurs qui leur voilà votre chauffeur arrivera sous peu et commencera automatiquement à travailler après s'être installé assurez vous qu'il dispose d'un camion pour travailler donc ok maintenant je voulais en est dans la dèche maintenant on va aller dans le gestion de chauffeur et c'est un conseil que je vous donne mettez votre chauffeur chauffeur en le tenant assis ici vous avez équilibré par défaut s'équilibrer mettez le en écho conduite pourquoi parce que il va vous faire moins de dépenser de l'argent pour faire plus d'un camion d'accord donc comme ça vous avez gagné un petit peu plus d'argent vous avez un petit peu en termes après ça ça va un peu ça va un peu mieux et si vous avez un écho conduite il va remplir que écho conduite après vous pouvez faire écho conduite après plus tard vous faites comme vous voulez soit laissé en équilibré et par contre il va faire lui faire coûter de l'argent donc ici là je vais faire remplir mon écho conduite donc donc il va il va moins dépenser d'argent au niveau carburant et dès qu'elle sera remplie moi je vais la mettre équilibré pour qu'ils remplissent les autres donc voilà bon bref de présenterie on va faire conduire on va faire conduire on va faire conduire donc moi j'ai j'aurai mon petit nouveau camion donc voilà alors ce qu'on va faire c'est ça désolé si ça va donc on va faire ça donc il a courant table de bord kilomètres carburant température vitesse peut-être en carburant moi peut-être en carburant pour l'instant je vais laisser vitesse donc je vous présente voilà mon tiens ou la dv ça va être un peu donc c'est un camion de 520 chevaux en quatre fois deux grandes cabines j'ai pris grande cabine je lui ai mis une petite barre avec des petits feux carrés une petite barre en bas pour des mini feux sur les côtés il ya aussi des petits feux j'ai mis des gens des des jantes j'ai fini je mets toujours des michelin pour moi je mets des jantes ravennes parce que c'est des sites que je j'ai acheté en été et du coup ça fait un petit peu véhicule voiture et j'ai et j'ai peint les pièces du camion ben j'ai mis les pièces j'ai mis les pieds du camion certaines pièces donc la calente tout ça en peint en peint pour qu'il soit plus joli pareil derrière la crône donc j'ai mis une pièce de palette et j'ai mis j'ai mis une pièce pour les palettes sur le côté j'ai gardé le pneu chrome j'ai mis un truc peint les boulons c'est des ravennes l'oreille j'ai pas de personnaliser parce que c'est donc sur les troupes sur les trois essuels c'est comme ça désolé rien du bruit donc là j'ai rien j'ai une caisse plus une boîte à outils c'est une caisse de palettes plus une boîte d'outils que j'ai des que j'ai derrière j'ai mis une bavette avec le logo en bas donc en basse qui est en bleu tout en bas à droite c'est le logo du coup de chrome j'ai pris j'ai mis les derniers feux les derniers feux donc c'est sens très joli sur ce côté donc derrière de l'autre côté j'ai mis alors si je dis pas de conneries est ce qu'il ya une caisse mais il ya une caisse à outils une boîte à outils pas une caisse à outils qu'on voulait une boîte à outils avec un pneu secours là j'ai j'ai mis un truc où il ya une autre route secours avec une boîte il me semble voilà et je pense que c'est tout on voit niveau à nous donc si je fais appel de feu voilà avec des bonnes michelin ce qui est de l'intérieur vous avez vu qu'il y avait de les plaques me gaming donc intérieur donc un dernier intérieur dernier cri j'ai mis un petit drapeau et j'ai mis un petit truc joli un petit truc de noël j'ai mis mon petit portable que je suis patron j'ai mis mon petit ordinateur ma petite glacière qui est toujours là un truc de raven j'ai pas mis des drapeaux parce que vous ferez pas envie et un autre truc aussi c'est que sur le camion j'avais aussi l'ordinateur du coup je l'ai enlevé j'ai mis un sac pour un mec voilà pour le volant c'est même que je sois de l'intérieur donc voilà donc voilà un petit peu pour le camion donc très joli très très joli mais il a le frein de parc il n'a pas de frein de parc voilà si vous voyez chercher et c'est ici la boîte de ville et c'est ici qu'il ya deux gens pour marcher avant neutre et marche arrière et le frein de parc donc voilà donc c'est très joli très spacieux dans le petit état qui graffent je vais arriver il marche pas voilà où là j'ai des petits coups de lag donc voilà et si vous l'entendre le son donc la remorque c'est une bâche et aussi je vais vous dire c'est une bâche et si on entend le moteur en intérieur voilà un petit bon son on va laisser ralenti et voilà et j'ai mis un petit ça qui est derrière le rideau un pare-soleil voilà voilà pour cette petite petite présentation camion alors je fais une petite photo c'est bon une géographie un actif donc voilà pour ce petit pour ce camion pour l'ensemble et un jeu du l'achat du nouveau ensemble et d'embaucher un nouveau chauffeur donc maintenant qu'il aura le plein de faits la réparation du camion maintenant il va pouvoir rouler et par contre si vous voyez maintenant c'est tout c'est que au bout d'un moment quand il a fait plein et que c'était quand il a plus carburant où il doit réparer camion il me d'un vous verrez ça vous verrez sans message alors peut-être que vous verrez pas mais moi je le verrai des fois quand je vais dormir et qu'est-ce qu'on voit libre donc j'espère que c'est petit tuto mon tuto manière de cette vidéo de ces vidéos vous aura plu le prochain tuto je pense ça sera sur le dépôt et je sais pas si elle aura d'autres tuto je sais pas on verra bien mais je pense ça va être peut-être que l'avant-dernier celui-là et peut-être que ce sera dernier et après on reprendra les vidéos leur truc voilà moi je vais rouler un petit peu en solo et c'est pas tout de suite donc j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker ou à l'isla qui est à partager la vidéo n'hésitez pas à aller dans l'inscription pour voir mes différents liens et tout aussi n'hésitez pas à venir voir l'entreprise vous en vous envoyez votre candidature vous accepterait juste à dire ce qui est marqué dans votre dans le truc du pôle emploi voilà puis c'est tout mais sachant que premier janvier donc vous ça sera dans ça sera début janvier que vous aurez la vidéo donc au milieu de la semaine du janvier vous aurez y aura une refonte de l'entreprise mais vous inquiétez pas bon moi je vais vous sert pour cette vidéo voilà on se retrouvera pour le tuto quand j'aurai bien 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 avancé voilà donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye on 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 on